bonsoir bonsoir j'espère que tout le monde m'entend bonsoir à ce que vous entendez bonsoir à tous bonsoir 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 est ce que tout le monde m'entend est ce que vous m'entendez est ce que le micro ouvert gloire au seigneur gloire au seigneur et au choix tout cas bonsoir à tout le monde bonsoir je donne quelques temps je me donne quelques temps histoire qu'on s'installe au nom des choix c'est bien merci pour ta grâce merci pour ton esprit merci pour ta parole merci pour ton content ce papa c'est bien merci pour tout au nom de y est au choix notre maître au seigneur de gloire seigneur merci voilà le seigneur est bon le seigneur est puissant le seigneur est glorieux c'est bien merci pour ta grâce merci pour ton feu c'est bien merci bonsoir frères et sœurs shalom 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 à tous shalom au nom de y est au choix le seigneur de gloire notre maître celui qui a vaincu la mort père merci pour ton esprit merci pour la grâce merci pour l'onction merci pour la la parole merci pour le trône de ta grâce le trône de ta gloire merci pour l'autorité du royaume nous venons et au choix notre maître nous installer papa moi le premier devant toi pour pouvoir seigneur encore ce soir partager l'évangile recevoir de ta pas l'éclairage l'intelligence spirituelle pour pouvoir comprendre ta parole saisir ta parole au nom de y est au choix père vers toi ma prière se dirige pour que tu m'aides encore grâce à ton esprit à être seigneur père un instrument entre tes mains être ce que tu m'as prédestiné à être père céleste au nom de y est au choix notre maître merci pour tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans qui qui entendent seigneur père ma voix et qui se rassemble avec mon esprit en communion d'esprit et au choix pour partager l'évangile de ta gloire de ton esprit seigneur ce soir renseigne nous ce soir concadre nous nous voulons seigneur que l'esprit soit là et couvre nous de tes ailes et couvre moi de tes ailes de gloire afin que nos esprits soient centrés sur toi conduits dirigés contrôlés par toi au nom de y est au choix notre maître en toi seigneur nous voulons remettre toutes nos pensées de toute espèce devant le trône de ta majesté nous avons soif de toi besoin de toi pardonne nos iniquités pardonne nos fautes pardonne mes iniquités mes fautes aussi seigneur et que chacun de nous soit enseigné ce soir être encouragé père céleste au nom de y est chaud que la gloire te revienne à toi et à toi seul toi qui connais toutes choses toi qui assis sur le trône de ta majesté toi qui connais nos pensées qui connaît mes pensées je veux te rendre toute la gloire car tel est le désir de mon coeur père et tu le sais que toi seul est élevé nous ne voulons plus donner la place à l'humain seigneur qui est un souffle passager nous ne voulons plus seigneur père que les hommes regardent à l'homme à nous seigneur mais que l'homme regarde à toi car aucun homme aucun prédicateur n'a les clés du royaume n'a les clés du salut toi seul et aucun ne rejouis nos coeurs père céleste comme toi tu rejouis nos coeurs comme toi tu donnes de la vie à nos coeurs merci pour ton esprit car seigneur c'est par le saint esprit que les hommes parlent de la part d'élohim que les hommes proclament ta parole par la grâce nous sommes nombreux seigneur à nous rassembler et d'autres vont certainement nous rejoindre encore ce soir car ton esprit attire ton peuple et nous voulons seigneur à ceux dont tu as réservé ce soir seigneur à écouter la parole que ton esprit nous enseigne moi le premier fais nous comprendre peut-être des choses que nous n'avons pas compris et aide nous encourage nous interpelle nous reprends nous père au nom de Yéhoshua à toi la gloire à toi l'honneur mon père je t'en prie papounet tu connais mon coeur tu connais papa seigneur à ce qu'il y a dans mon coeur père céleste je veux juste que tu sois là et que tu sois glorifié Adonai car nous ne voulons plus seigneur être bien vu des hommes ou recevoir je ne sais pas quel quel éloge seigneur père qu'à toi soit la gloire l'honneur la majesté Yéhoshua notre père je t'en supplie nous venons à genoux dans l'esprit devant le trône de ta grâce devant les anges de ta gloire devant ta majesté père céleste Kori Leisha Malori Malawi Malorie Tina Laisha gloire à toi père au nom de Yéhoshua Oh la lève et le taf Alléluia Seigneur à toi soit la gloire merci pour tout merci pour ta présence merci pour ton notion merci pour tout frères et sœurs bonjour bonsoir à vous vous qui êtes du côté de du tchat voilà j'ai eu à cœur j'ai prié pour ça à cœur de partager avec nous l'évangile une pensée et que j'avais que je voulais partager mais j'avais pas le temps du moins je ne me donnais pas le temps mais j'ai prié ce soir pour demander au Seigneur de me faire grâce de pouvoir le partager à la base je comptais juste faire un enregistrement pas forcément des directs d'ailleurs à la base j'ai été un peu contre mais bon on veut se laisser conduire par le Seigneur parce que des fois c'est au moment présent que le Seigneur nous parle c'est au moment présent souvent que l'esprit vient et nous donne aussi à être à être à être conduit par lui parce qu'il y a des besoins dans nos cœurs il y a des interrogations aussi et souvent le Seigneur nous aide à comprendre les choses nous aide à à saisir et l'esprit nous donne aussi de la fourniture nous donne aussi des messages clairs des paroles de connaissance en d'autres termes lorsque nous nous réunissons comme ça pour partager donc voilà je m'en vais vous saluer et vous saluer et vous saluer encore en tout cas la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui grâce au Seigneur c'est vraiment lié à à l'ennemi et aux activités de l'ennemi voilà pourquoi je prie que chacun de nous prie que le Seigneur nous conduise et qu'il nous garde surtout et nous sommes arrivés à la fin des temps à la fin de tout nous sommes en train de de toucher à nous sommes en train de toucher à la fin nous sommes à la fin et nous sommes en train de toucher la fin de la fin et souvent lorsque nous chrétiens nous on nous parle de la des temps de la fin ou de la fin du monde pour certains ou de l'achèvement de l'âge pour d'autres souvent nous nous sommes tellement habitués avec le Jésus revient et Oshua revient c'est devenu en quelque sorte un slogan quelque chose avec laquelle nous nous sommes habitués et ce qui fait que malgré que nous lisons la Bible malgré que nous connaissons les prophéties bibliques certaines choses qui peuvent arriver dans le monde peuvent nous choquer ou peuvent nous déstabiliser ou encore on ne se rend pas compte beaucoup de chrétiens ne comprennent plus en fait non plus la lampe prophétique beaucoup de chrétiens malgré la connaissance qu'ils ont ne comprennent plus et le Seigneur disait avant de rentrer bien dans mon message le Seigneur disait aux pharisiens je ne sais plus je vais essayer de trouver ce verset Seigneur aide-moi je crois que c'était dans Matthieu 16 si je ne m'abuse pas ou 15 Matthieu 16 je vais essayer de lire je ne sais pas si c'est là ouais c'est ça merci Saint-Esprit je suis tombé directement dessus vous voyez le Seigneur est bon Matthieu le chapitre 16 et les pharisiens verset premier et les pharisiens et les sadduceïens vinrent à lui et pour les prouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel mais il répondit en leur disant quand le soir est venu vous dites il fera beau tant car le ciel est rouge c'est bizarre quand le soir est venu vous dites il fera beau tant car le ciel est rouge c'est dans la nuit que ces gens se rendaient compte que demain il fera beau or nous on regarde on ne regarde même plus à ça dès qu'il fait nuit il fait nuit mais ici le Seigneur leur dit quand vous regardez dans la nuit quand le soir est venu vous dites il fera beau tant car le ciel est rouge donc c'est comme si la soirée annonçait demain comme si les ténèbres de la nuit qui étaient là la manière dont cela se manifestait annonçait demain annonçait le temps de demain et le Seigneur continue dans le verset 3 il dit et le matin il y aura de l'orage donc ils comprennent aussi ces juifs comprenaient que par rapport au temps par rapport à à ce qu'ils voyaient dès que le soir arrivait ils comprenaient que demain il y allait avoir de l'orage c'est complètement bizarre et aujourd'hui il dit au verset 3 et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui donc ils savaient que aujourd'hui ou demain il y aura de l'orage par rapport à ce qu'ils voyaient dans la soirée frères et sœurs c'est très très parlant c'est très parlant et et on va continuer et le Seigneur leur dit car le ciel est d'un rouge sombre donc parce que le ciel était d'un rouge sombre les saducéens et les pharisiens pouvaient savoir le temps qu'il fera demain et la Bible dit ceci le Seigneur leur répond toujours verset 3 hypocrite en effet vous savez discerner l'aspect du ciel mais quant au signe des temps vous ne le pouvez pas une génération méchante et adultère demande un signe mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona ou Jonas le prophète et les laissant ils sont là est-ce que vous comprenez ici frères et sœurs mon introduction on en échoue le Seigneur dit à ces hommes vous savez discerner le temps le temps physique et vous ne discernez pas le temps physique à l'instant T c'est-à-dire c'est pas qu'aujourd'hui vous regardez le soleil et vous dites qu'il va faire beau donc dès le long par exemple nous sommes là en regardant le ciel on peut discerner demain on peut dire demain il va faire ceci demain il va pleuvoir donc ces gens n'avaient pas de météo ils n'avaient pas la météo ils ne suivaient pas une dame qui se tenait devant une chaîne télévisée qui disait bon écoutez demain il va faire ceci il va faire beau non ils regardaient le temps et le Seigneur dit que vous ne savez pas vous ne savez pas bon d'hypocrites Seigneur merci vous ne savez pas vous savez discerner l'aspect du ciel mais quant au signe des temps vous ne le pouvez pas or souvent frères et sœurs nous chrétiens nous sommes tombés dans le même piège que les pharisiens les sadducéens pourquoi je dis ceci pourquoi je dis cela ici nous savons discerner certaines choses pourquoi parce que nous avons la lampe nous avons la parole la parole est claire la parole nous parle la parole nous dit qu'il va se passer telle chose telle chose telle chose mais l'esprit l'esprit que nous devons avoir l'attitude que nous devons avoir par rapport à ce que la Bible a annoncé beaucoup de chrétiens ne l'ont plus et c'est là que l'ennemi rentre en jeu c'est là que Satan entre en jeu et c'est là que les œuvres de l'ennemi entrent en jeu et mes amis Satan l'ennemi est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la chair de l'homme l'ennemi travaille beaucoup avec la chair de l'humain car il n'y a pas de puissance l'ennemi n'a pas de puissance sans le péché voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 45 15 qu'au mort où est ton aiguillon au Hadès dans la version de la Bible où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort avec lequel il fait des dégâts c'est le péché or derrière la mort derrière la mort il y a toute une œuvre de l'ennemi derrière le péché il y a aussi toute une œuvre de l'ennemi les œuvres des démons frères et sœurs et en regardant ces temps-ci frères et sœurs l'ennemi travaille à un niveau qui est devenu inquiétant c'est vrai qu'il a toujours travaillé mais sa manière de procéder sa manière d'agir et l'intensité de ses attaques n'est plus comme elle était hier parce que ce n'est plus les mêmes temps nous ne sommes plus dans le temps d'il y a 500 ans d'il y a 1000 ans il y a 2000 ans nous sommes à la fin nous sommes à la fin et nous sommes parvenus à la fin et la parole est claire en disant que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi le monde entier il n'y a pas dans le monde quelque chose ou un domaine où l'ennemi n'agit pas je discutais avec un frère un frère qui je pense qui s'en sort bien on va dire dans la vie qui a pas mal d'acquêtances avec certaines personnes certains politiques et il me disait il me disait tu sais il m'expliquait un peu comment procéder certains pays et comment procéder certaines personnes pour avoir des moyens pour réussir et ce qu'ils imposaient à certaines personnes qu'il fallait faire certaines choses ils demandaient à des personnes qui voulaient s'enrichir qui étaient cupides de pratiquer des choses impies et au début ils ne disaient rien ces gens-là ils les invitaient comme si de rien n'était et à la fin on leur ouvrait on leur disait voilà dans quoi vous êtes dans quoi vous êtes embarqués et maintenant il faut poser poser tel acte tel acte et beaucoup finalement ils n'ont plus la puissance et la force de faire marche arrière et ils sacrifient leur vie chrétiens j'aimerais nous parler des œuvres des ténèbres les œuvres des démons et la puissance du péché en d'autres termes la guerre spirituelle qui est déclarée à l'assemblée qui est déclarée à l'église il y a quelques temps en arrière je me rappelle le Seigneur m'avait dit que des temps difficiles arrivent et l'église va passer par des temps difficiles et ces temps difficiles là sera un temps de tamis ça sera un temps des preuves mais en même temps un temps de qualification en fait ça sera un temps de qualification un temps de qualification et comment est-ce que je vais je vais je vous parle de ça pourquoi mes amis regardez dans l'histoire de la Bible regardez dans l'histoire des enfants d'Israël parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil les choses se répètent regardant l'histoire des enfants d'Israël vous allez voir que les enfants d'Israël ont commencé à violer la Torah de Moshe violer les Shabbats violer la loi du Seigneur et ils ont commencé à emmener dans le territoire béni par Adonai l'élohim d'Israël ils ont commencé à ramener d'autres élohim ils ont commencé à ramener d'autres courants ils ont commencé à adorer les élohim donc les divinités païennes ils ont commencé à pratiquer le culte de Moloch ils ont commencé à pratiquer des cultes licencieux pour Achéra les Achéra les Astarté Baal il y a eu en Israël un mélange terrible et quelle était la réponse du Seigneur quel était le jugement du Seigneur Yahweh a enlevé sa main et si vous regardez dans Ézéchiel 8 Ézéchiel 10 jusqu'à Ézéchiel 11 la gloire du Seigneur va se retirer et Israël va être frappé et Yahweh se sert de Nebuchadnezzar roi de Babylone je crois c'est dans Ézéchiel le Seigneur dit la verge dans ma main c'est Babel donc Babylone Babel était cette verge-là dans laquelle Elohim avait frappé les enfants d'Israël et les enfants d'Israël vont se retrouver pendant 70 années dans la captivité babylonienne dans la captivité babylonienne 70 années et suivez après les prophéties de Daniel vous allez vous rendre compte que avant que Daniel sorte de Babylone il va recevoir plusieurs songes et lorsqu'il va commencer à jeûner pour que Elohim pardonne le péché de son peuple un ange des ténèbres va s'opposer au messager que Yahweh avait envoyé par là à Daniel et le Seigneur dit que l'ange dit à Daniel du moins que ceux-là il y a comme Michael qui vient m'aider contre eux et puis on va lui parler de la fin des temps donc les deux étaient liés c'est comme s'il y avait il y avait une corrélation entre le temps que Daniel avait vécu là et les messages qu'il va recevoir après avec le temps de la fin je ne veux pas forcément entrer dans un enseignement eschatologique de grandeur nature ce soir mais juste quelques points là-dessus au nom de Yahoshua qui va nous aider à comprendre certaines réalités parce que beaucoup de chrétiens ne sont plus à leur place de guerriers de guerrières de combattants et nous sommes tombés dans les pleurnicheries nous sommes tombés dans une vie de des chrétiens fragiles des chrétiens fragiles qui ne sont plus des lutteurs qui ne sont plus des chrétiens bagarreurs qui ne sont plus des guerriers qui ont oublié que nous sommes dans la guerre nous sommes dans la guerre et que les temps de la fin seront des temps de guerre des temps de la fin le temps de la fin les temps derniers les derniers jours seront des temps de guerre et Daniel en sortant de Babel va avoir plusieurs attaques et le Seigneur libère le peuple et entre à Daniel et si vous verrez dans le livre de 2 Corinthiens 6 le Seigneur nous donne à nous la même chose et il dit sortez du milieu d'elle mon peuple sortez donc l'église aussi s'est retrouvée dans Babel et or avant le retour du Seigneur avant le départ le grand départ avant l'enlèvement frère il faut que l'assemblée sorte de Babel donc le Seigneur va commencer à sortir à sortir son peuple de Babylone comme il a sorti Daniel de Babylone enfin du moins comme il a sorti Esdras Néhémie de Babylone et vous allez voir que les prophètes qui ont commencé comme Daniel qui ont commencé à intercéder ont subi de la part de l'ennemi des combats Daniel va voir recevoir beaucoup beaucoup de visions beaucoup de songes et le Seigneur va lui parler de temps de la fin il va lui parler de beaucoup de choses il lui parle de beaucoup de choses et Daniel reçoit qu'au temps de la fin la connaissance allait augmenter et qu'au temps de la fin le Seigneur allait encore envoyer notamment pour les enfants d'Israël Mikaïl pour pour le combat qui viendra à la fin frères et sœurs au nom de Yéhoshua j'aimerais prendre un passage que nous les chrétiens du moins quand on le lit peut-être qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas forcément ou du moins on ne voit pas les choses comme cela Seigneur merci pour ta gloire au nom de Yéhoshua nous allons prendre le livre de Matthieu 24 je vais lire à partir du verset 4 vous connaissez peut-être tous ce passage là mais on va le prendre parce que ça va être un peu long donc je vais faire des petites coupures pour nous expliquer et puis je parlerai au nom de Yéhoshua Matthieu 24 et Yéhoshua répondant leur dit prenez garde que personne ne vous égare car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis moi le Mashiach et ils égareront beaucoup mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre veillez à ne pas être troublé car il faut que toutes ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin car une nation s'élevera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura des famines des pestes en d'autres mots des maladies donc des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs alors ils vous livreront livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et alors beaucoup seront scandalisés beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres et beaucoup de faux prophètes s'éleveront et en égareront beaucoup et parce que la violation de la Torah en d'autres termes la violation de la Torah sera multipliée j'ai même oublié dans d'autres versions ce qu'on disait la multiplication du péché quelque chose comme ça l'amour de beaucoup se refroidira parce qu'il y aura une violation de la Torah donc la violation de la loi divine la violation des préceptes divins la violation des préceptes divins or le Seigneur avait dit à Daniel que lorsque la petite corne la petite corne voudra changer la loi changer la loi et les époques et les temps nous avons reçu ces enseignements là et nous savons comment l'ennemi a réussi à modifier quasiment beaucoup de choses modifier beaucoup de choses la loi notamment par rapport à la parole vous avez vu toutes ces versions beaucoup de versions des bibles qui sont trafiquées certaines mélanges il y a des choses que je pourrais dire ici mais le Seigneur je pense pas me permet encore de le dire même par rapport aux écritures certaines influences et ces choses se sont accomplies frères et sœurs la violation de la Torah sera multipliée l'amour de beaucoup se refroidira mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète être établi dans le lieu saint que celui qui y comprenne comprenne et puis on part de ceux qui doivent fuir malheur à ceci malheur à cela et je vais même sauter jusqu'au verset 23 alors si quelqu'un vous dit voyez le machiard est ici ou bien là ne le croyez pas car il se lèvera de faux machiard de faux prophètes et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer s'il était possible même les élus voici je vous les prédis si donc ils vous disent voici il est dans le désert n'y allez pas voici il est dans les chambres ne le croyez pas et le verset 29 mais immédiatement après ces jours de tribulation le soleil sera obscurci la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées je m'arrête là les puissances des cieux seront ébranlées en fait le Seigneur dépeint ici tout ce qui va se passer dès lors que le temple a été détruit parce qu'il a été détruit en fait quand on lit cette parole il faut comprendre que c'est dans le temps que ces paroles là s'accomplissent effectivement elles visent prioritairement Israël mais vous verrez bien que depuis que le temple a été détruit jusqu'à maintenant cette prophétie n'est pas encore totalement accomplie quoi qu'elle est cyclique mais souvent on ne se rend pas compte derrière cette prophétie l'action de l'ennemi derrière et vous verrez l'action de l'ennemi derrière cette prophétie en lisant le livre d'Apocalypse et en lisant éventuellement les sceaux et c'est là qu'on se rend compte que c'est l'ouverture des sceaux ici que le Seigneur avait dépeint donc depuis la mort du Seigneur jusqu'à son retour à son retour glorieux il va se passer des choses il va se passer des choses or souvent nous n'avons pas la compréhension des choses prophétiques de la lampe et beaucoup de chrétiens sont perdus beaucoup de chrétiens s'abandonnent encore à la puissance du péché la puissance de la ruse de l'ennemi regardez une chose ici dans les écritures Seigneur merci pour ton esprit donc en même temps je cherche les passages oh Seigneur merci pour ta grâce je vais aller dans le livre vous allez peut-être prendre un Timothée c'est connu vous connaissez tout ce passage vous allez comprendre ce passage Paul aussi va faire un parallèle mais souvent en le lisant on ne saisit pas en fait l'action de l'ennemi derrière un Timothée 4 ce passage est très connu et puis géré dans l'Apocalypse mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps certains s'éloigneront de la foi s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons voilà donc là nous sommes nous rentrons dans le vif du sujet frères et sœurs dans les temps derniers parlant de l'église il y aura une activité démoniaque pour éloigner de la foi plusieurs pour éloigner de la foi plusieurs personnes pour égarer plusieurs et déjà plusieurs chrétiens sont déjà égarés ils sont déjà atteints par des doctrines bizarres parce que la doctrine bâtit quelqu'un la doctrine fonde quelqu'un la doctrine c'est ça qui soutient un homme un chrétien qui est enseigné par la doctrine de Yahoshua devient un homme juste un homme saint parce qu'il est nourri de la bonne parole comme dit la parole tu as été nourri de la bonne parole Timothéos Timothée a été nourri de la bonne parole parce que Paulos lui avait enseigné mais ceux qui ne sont pas nourris par la bonne parole ceux qui sont nourris par des enseignements qui viennent de la chair par des enseignements qui viennent de l'ennemi par des enseignements qui sont inspirés par les démons ces gens là en fait sont conditionnés sont conditionnés à avoir un certain comportement et je peux vous choquer je peux vous choquer en fait ils reçoivent en eux la marque de la flétrissure en fait ils sont marqués au fer rouge ils reçoivent la marque du péché parce que le Seigneur est l'esprit et le Seigneur c'est la parole et il nous a engendrés par sa parole donc ceux qui sont nés de la parole sont en eux l'image du Mashiach l'image du Céleste parce qu'ils sont nés du Céleste maintenant ceux qui sont nés on va dire ça comme ça qui sont nourris par la semence de l'ennemi par la parole la parole ceux-là en fait naissent comme des handicapés comme des monstres ils ont une semence en fait ils reçoivent une semence qui ne vient pas du Seigneur donc l'une des premières oeuvres que l'ennemi mettra en place a mis en place c'est la séduction pour briser l'âme en fait pour briser l'âme pour briser l'âme de la personne voilà vous avez beaucoup de personnes des chrétiens soi-disant qui n'arrêtent jamais de pécher parce qu'ils n'ont pas reçu la parole la semence je ne dis pas je ne vous parle pas de prédication simplement dans le sens où quelqu'un peut commencer à prêcher aujourd'hui c'est facile de prêcher on peut prêcher comme moi je suis en train de le faire depuis chez moi je peux prêcher les gens qui peuvent être à gauche à droite partout je vous parle de la parole inspirée par l'esprit la parole où il y a l'esprit d'Elohim une parole qui vient du trône en fait qui est imbibée de la semence d'Elohim lorsque les gens qui sont appelés au royaume l'écoutent ils sont boostés ils sont interpellés ils sont corrigés ils sont changés ils sont ils naissent c'est pas la parole qu'on est il vous a engendré par sa parole donc vous comprenez que le travail que l'ennemi fait dans l'assemblée pour attaquer les chrétiens un des aspects un des aspects des œuvres des démons c'est les fausses doctrines c'est des doctrines de mélange ils mélangent les choses vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens même des frères qui vont vous dire oui nous prêchons la vérité nous annonçons la vérité oui nous sommes dans la vérité oui ils ont ils peuvent prendre 2% de vérité des bonnes doctrines mais derrière ils vont mélanger ça avec des doctrines bizarres et or vu que c'est la parole qui bâtit et on est bâti par la parole et vu qu'il n'y a pas l'esprit de la parole derrière vous avez ces chrétiens là en fait ils ne reçoivent pas ils ne reçoivent pas l'esprit qui est lié à la parole le Seigneur a dit et vous le savez chrétien ceux qui le sont depuis un bon moment qui marchent avec le Père Céleste savent que Jésus a dit mes paroles sont vie et esprit mes paroles sont vie et esprit donc il faut comprendre cet aspect des choses cet aspect des choses est d'abord lié au niveau de la parole voilà pourquoi la parole est importante voilà pourquoi les prophètes que le Seigneur appelle en ce temps-ci doivent comprendre que la parole est importante et il faut garder la parole il faut la garder de façon authentique il faut la garder de façon pure il faut se battre pour cette parole il ne faut pas la mélanger il ne faut pas prendre d'autres doctrines il ne faut pas mélanger des doctrines comment se fait-il des personnes avec qui on a prié depuis des années du jour au lendemain deviennent bizarres commencent à enseigner des choses bizarres Jean est clair là-dessus Yohanan l'apôtre disait qu'il y a parmi nous des gens qui étaient avec nous mais ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres pourquoi ? parce que dès le début la semence qui est en eux n'était pas la parole du Seigneur oui ils ont écouté l'évangile vous avez été dans les mêmes séminaires vous avez écouté les mêmes conférences vous écoutez peut-être les mêmes prophètes les mêmes pasteurs les mêmes apôtres les mêmes frères les mêmes anciens mais dans leur cœur l'ennemi a mis une semence une semence qui n'est pas celle de la parole du Seigneur mais une autre semence souvenez-vous de Yéhoud à Juda Iscariot qui marche avec le Seigneur mais dans son cœur il y avait une semence qui a été placée là dès longtemps une parole qui a été placée en lui et là c'est un mystère il y a des personnes l'ennemi peut mettre une parole en eux depuis leur enfance ils sont prédestinés au mal et ils ont reçu une semence qui les prédestine au mal mais les enfants du Seigneur reçoivent une semence vie une semence de l'esprit vous n'avez jamais trouvé bizarre pour certains parmi nous je suis sûr qu'il y en a parmi nous que depuis que même quand tu étais dans le monde tu entendais comme si le Seigneur te parlait comme si l'esprit t'interpellait comme s'il y a des choses tu trouvais ça bizarre tu avais comme des aptitudes des capacités combien de fois tu as été épargné par rapport aux accidents combien de fois tu aurais pu faire des accidents bizarres combien de fois je me rappelle une fois pour témoigner à la gloire d'Elohim j'étais encore un enfant jeune quelqu'un m'a dit quelqu'un m'avait dit le matin j'ai fait un songe deux personnes ils m'ont dit on a fait un songe tu étais mort noyé je me suis dit c'est bizarre quelqu'un vient encore on a fait un songe que tu étais mort noyé à 10h du matin des amis me disent viens on va se baigner dans un espèce de je ne sais pas c'est un lac ou je ne sais pas c'est quoi frère je suis allé là-bas je me suis noyé comme dans le rêve et pendant que je me noyais je me suis dit c'est pas possible en plus on m'avait prévenu je vais mourir je vais mourir je vais mourir je vais mourir et j'étais là je suis resté longtemps dans l'eau et je disais je vais mourir mais je me rendais compte que je ne mourrais pas moi-même je me disais mais c'est pas normal ça fait longtemps que je suis là pourquoi je ne meurs pas et une main m'a tiré de là et je suis sorti je suis remonté je me suis dit non frère je me suis dit non 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 voilà pourquoi lorsque nous étions jeunes on a essayé de nous convertir dans l'islam parce qu'on a grandi dans les quartiers musulmans on n'a jamais adhéré à ça on n'a jamais adhéré parce que depuis l'enfance la main d'élohim on a reçu une semence frère oh manda une semence donc l'ennemi agit par des doctrines enseignements des choses qu'il met dans le coeur des gens des choses qu'il pousse les gens à faire oui le seigneur épargne ses enfants ils reçoivent la semence voilà pourquoi l'ennemi veut mélanger la semence il faut comprendre frères et sœurs que la semence est aussi liée à ce qu'on dit la parole voilà pourquoi dès jeunesse Satan est venu parler aux oreilles de Hava il lui a parlé à Ève dans les oreilles il lui a parlé si c'est en esprit on ne sait pas parce que je n'ai pas encore vu un serpent qui parle certainement c'est un langage prophétique ici énigmatique en tout cas il lui a parlé et en parlant à Hava la femme de Adam elle a reçu dans son coeur une semence qui a porté du fruit en écoutant Satan elle a reçu une semence dans son coeur et cette semence a germé elle a péché et le péché qu'elle a engendré a engendré a engendré des dégâts jusqu'aujourd'hui cette semence qu'elle avait reçue en elle cette parole qu'elle avait reçue cette œuvre démoniaque qu'elle avait reçue dans son coeur a ramené a pollué même les deux enfants qu'elle a eu à mettre au monde donc la semence du Seigneur et la semence du malin ce n'est pas quelque chose d'abord de physique comme on voyait dans la chair un enfant non c'est d'abord spirituel parce que l'homme est spirituel aussi donc il y a des gens qui naissent spirituellement ils sont du malin parce qu'il y a une semence du malin en eux il y a des gens qui naissent qui sont du Seigneur parce que spirituellement il y a une semence qui sont en eux une semence d'élohim il y a tellement de mystères que le Seigneur nous enseigne je me dis même les choses sans part les chrétiens vont être scandalisés Seigneur mais c'est que maintenant le Seigneur te montre ces mystères là t'explique ces mystères là tu les enfin je ne vais pas t'expliquer carrément je les ai vus carrément tu les vois carrément en vision je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est des choses qui sont terribles je me dis oui il y a des gens qui appartiennent vraiment au Seigneur et il y a des gens qui appartiennent à l'ennemi et il y a des gens que l'ennemi pollue donc vous voyez ici dans les derniers temps certains s'éloigneront de la foi ils vont s'attacher ils vont s'attacher s'attachant j'aimerais bien qu'on fasse une étude sur ce verset là quelqu'un peut nous 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 poster même dans le tchat là le mot s'attacher s'attachant ici en grec je vais essayer de le chercher moi aussi parce que frères et sœurs l'ennemi là ce qui se passe dans l'assemblée c'est terrible ce qui se passe dans nos assemblées c'est terrible enfin du moins dans le milieu chrétien je ne sais pas si vous m'écoutez vous m'entendez au nom de Yeshua voilà procès chaud se garder se mettre en garde en tout cas le premier mot qui apparaît c'est apporter à amener prêt amener un bateau à la terre et simplement toucher terre fixer son esprit sûr s'occuper d'être attentif une personne ou une chose prendre soin pour voir s'occuper de soi c'est à dire faire attention à soi prêter attention tenir compte prendre garde s'appliquer soi-même à s'attacher à tenir ou être fidèle à une personne ou à une chose être donné ou passionné de consacrer sa pensée et son effort à waouh se donner c'est terrible se donner se donner s'appliquer soi-même à donc au démon s'attacher à au démon tenir ou être fidèle au démon c'est terrible être passionné des démons se consacrer consacrer sa pensée son effort au démon waouh c'est quand même terrible fixer son esprit sur les démons être attentif au démon amener près des démons c'est terrible donc dans les derniers temps frère l'ennemi fera de sorte que les gens prêtent attention aux démons et nous irons après grâce au Seigneur s'il le permet de l'apocalypse vous allez voir même quand les sauvres souffrent vous allez voir comment l'ennemi travaille dans l'assemblée et comment les chrétiens sont beaucoup de chrétiens sont séduits beaucoup de chrétiens sont possédés et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont possédés pourquoi on prie pour eux les délivrances les démons ne partent jamais qu'est-ce que tu as reçu qu'est-ce que tu as entendu à quoi tu as dit Amen qu'est-ce qui est rentré comme forteresse comme raisonnement parce qu'il y a des raisonnements qui attirent les démons et Paul ici disait que dans les derniers temps certains vont s'éloigner de la foi pour se fixer pour se consacrer pour être amené waouh c'est quand même terrible c'est quand même terrible on lit les versets mais souvent on on vu que c'était traduit aussi dans nos langues donc des fois on comme je disais à des frères au Sénégal quand vous lisez les versets quand on lit la Bible je le dis à nous tous focalisons-nous sur les détails sur les mots l'ennemi travaille terriblement donc il y aura des esprits trompeurs et c'est ce que le Mashiach disait que les gens viendront sous son nom donc il y aura des aspects qui viendront sous le nom du Mashiach en gros en d'autres termes pour utiliser un langage plus moderne mes frères et mes sœurs beaucoup viendront sous la couverture de la chrétienté c'est ce qu'il voulait dire parce que derrière tout mouvement chrétien vous allez trouver Jésus vous trouverez Jésus obligé c'est de ça que le Seigneur voulait parler quand il dit ils viendront sous mon nom il ne dit pas qu'ils viendront en disant je suis Jésus Christ de Nazareth ou je suis Yeshua de Minsareth non en parlant comme ça il met l'action sur la religion donc vous voyez le deuxième ou bien l'aspect de la séduction c'est l'aspect de la religion c'est l'esprit de la religion c'est l'esprit de la religion donc on peut se réunir on peut dire on pense prier le Seigneur mais en fait on est réunis religieusement et ce qu'on écoute là n'a rien à voir avec le Seigneur mais derrière il y a un sous couvert du Seigneur regardez toutes ces églises frères et sœurs ouvrons les yeux c'est une abomination regardez toutes ces assemblées remplies de monde regardez ce qu'on y pratique regardez ce que certains leaders chrétiens font regardez certains chrétiens ce qu'ils font regardez les groupes de musique les groupes de chorale certains même jeunes qui chantent frère je regarde des fois je me dis mais Seigneur le monde à l'envers regardez les prophètes d'aujourd'hui ils ont tous quasiment la vingtaine vingt ans il n'y a plus de père dans la foi nous à notre époque il y avait les pères les aînés on tremblait devant les aînés il y avait un respect un saint respect un aîné dans la foi il y avait un respect un serviteur d'élohim qui est dans le service depuis des années qui se bat qui souffre qui est combattu il y avait du respect on ne les critiquait même pas on ne les attaquait pas frère mais aujourd'hui là il y a une telle insolence une telle impolitesse parce que tout le monde peut prêcher frère moi là j'ai été éduqué comme ça j'ai toujours dit au Seigneur je ne veux pas ressembler aux jeunes de ma génération je ne veux même pas Seigneur ils n'ont aucun respect pour les aînés aucun aucun respect pour le Seigneur ils peuvent critiquer facilement les aînés ils peuvent casser facilement l'ordre du Seigneur c'est le désordre total nous quand on nous enseignait les choses du Seigneur on nous a appris les bases quelles que soient les erreurs qu'on a pu faire j'ai toujours vu le Seigneur me rattraper toujours parce que à cause des bases à cause de la semence vous avez vu donc même le comportement qu'un chrétien peut avoir est lié à la semence qu'il a reçu qu'est-ce qui t'a été donné comment tu as été formé comment tu as reçu l'évangile les frères qui t'ont encouragé dans la foi toi aujourd'hui qui prêche toi aujourd'hui qui fais le service qu'est-ce que tu as reçu parce que si tu n'as pas les bonnes bases si ta semence n'est pas bonne quel que soit ce que tu peux dire Jésus prendre les versets dire tous les mots que tu veux mais si tu n'as pas une bonne base frère et sœur au bout d'un moment tu seras rattrapé par l'ennemi parce que l'ennemi saura que tu n'es pas établi correctement tu n'as pas reçu la parole vie tu n'as pas reçu la parole esprit tu as reçu la lettre tu as reçu le livresque tu as reçu l'intelligence la lecture l'application de la lecture en lisant beaucoup la Bible on peut commencer à la prêcher et le nombre de personnes qui la prêchent mais qui n'ont pas l'esprit vie et c'est toute cette tromperie là frère or derrière la tromperie il faut faire semblant de manifester une certaine vérité mais derrière il y a le faux tromper quelqu'un c'est ça égarer quelqu'un donc l'oeuvre des démons contre l'église sera et c'est vrai ouvrez les yeux c'est la religion chrétienne elle est là depuis des siècles elle est là Yehosh on n'a pas menti la Bible est vraie il disait qu'ils viendront sous mon nom ils vont venir sous mon nom ils vont égarer plusieurs et il va parler de ça en fait en gros il donne le temps que ça va durer donc jusqu'à son retour depuis que le temple de Yerushala il m'a été détruit jusqu'à son retour frère il nous a dit tout ce qui allait se passer mais souvent quand on lit Matthieu 24 on oublie d'aller voir là derrière l'oeuvre de l'ennemi l'oeuvre de l'ennemi c'est lui qui a qui a semé ça dans les cœurs beaucoup vont peut-être voir l'oeuvre des démons il faut qu'on dise non la sirène des eaux voilà comment elle travaille oh l'esprit de la mort non frère ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est d'abord autre chose il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'ennemi comment son gouvernement est organisé et comment nous sommes attaqués en ce temps de la fin pour que chacun de nous sache s'organiser dans la prière et dans son cœur moi je n'écoute pas n'importe qui je n'écoute pas tout le monde d'ailleurs même si je n'écoute pas beaucoup de gens franchement il faut vraiment que mon cœur soit que l'esprit me mette la paix pour que j'écoute un frère ou une sœur qui prêche parce qu'on est tellement à la fin à une confusion et des fois je suis là je regarde un peu aujourd'hui là des prophètes des jeunes prophètes qui prêchent tout ça ils ont tous eux-mêmes parlant langue ils ont tous les mêmes prophéties complètement bidons qui ne glorifient pas le Seigneur qui n'emmènent ni la connaissance ni l'éclairage ni la repentance c'est toujours je vois un numéro de téléphone c'est qui Georgette donne-moi une lettre donne-moi une lettre allez B B pendant que tu parlais pendant que tu secouais les mains je vois ça c'est la chair je suis désolé l'esprit d'Adonai le roi Akodesh le saint béni éternellement Akodesh comme disent les juifs vous êtes sûr il est là à nous donner des paroles de connaissance pour que la foule soit j'ai horreur de cette génération là horreur frère il y a une œuvre des démons des esprits trompeurs et de séduction qui agit et tu as des jeunes qui courent après ça des jeunes qui ne désirent que ça et ils se jettent entre les mains des esprits impurs des esprits qui sont appelés des divinités qui donnent des paroles de connaissance complètement biaisées tu ne révèles pas le Machiach tu ne révèles pas Yehoshua tu ne révèles pas Jésus tu ne révèles pas un message prophétique dans le sang ou un vrai message prophétique comme dans la Bible mais toi tu nous emmènes des numéros de téléphone le B ton village oui pendant que tu faisais ça j'ai vu qu'il y avait écrit ceci mais on est fou mais vous avez vu quel prophète a fait ça dans la Bible les démons les démons et vous avez beaucoup de frères des jeunes quand ils regardent ça en fait en regardant ça c'est plutôt pour ça à vouloir la même chose en fait tu vas recevoir en regardant ça tu vas recevoir cette semence là en fait c'est ça le travail de l'ennemi en regardant ces vidéos là en convoitant ils recevront cette semence vous avez des chrétiens qui convoitent l'onction des autres je veux être utilisé comme ça et l'ennemi le sait il le voit il vient il va semer en toi une semence des esprits de pitons de divination des esprits impurs l'oeuvre des démons qui attaquent les chrétiens vous comprenez frères et sœurs elle s'est positionnée sur le plan le plan de la religion sur le plan de la séduction spirituelle c'est d'abord ça que l'ennemi a mis en place pour éloigner de la foi c'est en fait prendre la place du Seigneur et les puissances des cieux sont ébranlées pour séduire s'il est possible même les élus du Seigneur Oh Seigneur Yaounda Bait épargne-nous Seigneur Yehoshua frère c'est une chose de prêcher c'est une chose de commencer avec le Seigneur mais c'est une autre chose de finir avec lui et pourquoi beaucoup commencent bien et puis ils bifurquent parce qu'au bout d'un moment ils reçoivent des semences c'est ça le rôle de Satan semer 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 frère donc ça c'est sur le plan de l'Assemblée il y a beaucoup d'attaques comme ça regardez un autre passage Saint-Esprit merci pour ta grâce Elohim ça c'est aussi un passage que nous connaissons dans le livre de Romain regardez ce que le Seigneur va nous dire ici à travers par l'entremise de son serviteur Paolos toujours c'est un verset qui est assez connu nous sommes dans Romain 1 à partir du verset 18 regardez ce que l'Esprit donna à Paul comme message car la colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice parce que parce que parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste parmi eux car Elohim le leur a manifesté car ces choses invisibles mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ces ouvrages quand on y réfléchit pour qu'il soit inexcusable parce qu'ayant connu Elohim ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim ils ne lui ont pas rendu grâce mais ils sont devenus vains ils sont devenus vains mais au début ils n'étaient pas vains dans leur raisonnement au début leur raisonnement n'était pas vain mais ils le sont devenus et leur cœur destitué d'intelligence et si le mot intelligence on peut mettre ça par on peut mettre ça par réflexion esprit on peut discernement tout ce que vous voulez a été couvert par les ténèbres donc l'esprit de ces hommes-là a été couvert par les ténèbres donc là encore une fois on voit la mainmise de l'ennemi dans l'assemblée on voit que l'ennemi s'est pris pour cible l'église du Mashiach il faut que les chrétiens comprennent pour qu'on arrête de pleurnicher moi le premier parce que chaque bobo j'ai mal je suis combattu je suis oppressé mais frère tu seras oppressé jusqu'à la fin il n'y a pas une prière qui arrête l'oppression il n'y a pas une prière qui fera que tu ne seras plus attaqué c'est pas possible si vous voulez si nous voulons que Satan ne nous attaque plus il faut l'enlever il faut qu'on en ferme pendant mille ans c'est comme si tu jouais un match de foot et tu disais à l'autre équipe non poussez-vous laissez-moi marquer mais nous sommes en guerre frère nous sommes deux camps nous sommes des adversaires et nous avons le Seigneur et au choix mais l'ennemi aussi joue son rôle le verset 22 de Romains 1 ils affirment être sages ils sont devenus fous ils sont devenus fous ils n'étaient pas fous avant et ils ont changé la gloire d'Elohim incorruptible en la ressemblance d'images de l'être humain corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles c'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni pour les âges Amen la créature ici on peut dire que c'est l'humain d'abord lui-même c'est vrai mais entre autres frères et sœurs c'est le diable et vous avez vu le Seigneur disait que la violation de la Torah va s'accroître et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira donc c'est ça le combat que nous vivons et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe donc beaucoup de chrétiens sont combattus pour que leur esprit leur intelligence soit obscurcie par la ténèbre comme Paulos le dit ici c'est pour obscurcir l'esprit de l'humain voilà pourquoi tu es combattu tu es attaqué pour que tu abandonnes la foi que tu as si chère m'embrasser pour te destituer du salut pour enlever tout ce que le Seigneur t'a donné pour t'enlever pour m'enlever l'espérance du salut nous ne devons plus nous plaindre nous ne devons plus nous plaindre frères et sœurs on ne doit plus se plaindre parce que nous sommes en guerre nous sommes en guerre nous ne devons pas vous voyez comment l'ennemi est malin Paul parlait aux Corinthiens par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles donc qui est l'image des fausses doctrines et il disait dans le Corinthien 10 à partir du verset 20 là-bas il disait que les nations sacrifiaient et les sacrifiaient pour les démons et non à Elohim et Paul disait je ne veux pas que vous deveniez dans la version de la Bible les associer des démons vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons donc il y a deux tables frères il y a la table du Seigneur et à la table des démons et Paul ici ne parle pas des païens il ne parle pas aux inconvertis il parle aux chrétiens donc les chrétiens à l'époque à Corinth étaient s'associer à la table des démons et à la table du Seigneur et la preuve beaucoup étaient foudroyés beaucoup étaient foudroyés beaucoup étaient foudroyés l'ennemi agit il travaille frères et sœurs le diable travaille et il dirige il dirige ses armes en ce temps vers l'église pour que les chrétiens le sachent les chrétiens doivent comprendre que nous sommes en guerre frères et sœurs il y a il y a une guerre l'ennemi là il y a une guerre une guerre terrible l'ennemi sait mieux que beaucoup de chrétiens que le Seigneur peut apparaître à tout moment désormais voilà pourquoi il va secouer les familles secouer beaucoup de personnes il va secouer beaucoup de chrétiens pour qu'ils abandonnent la foi il va même secouer le monde l'ennemi va secouer le monde il va secouer le monde pour que beaucoup de personnes chutent pour que beaucoup de chrétiens chutent il est mal il savait terrible terrible et le Seigneur va faire un tamis il va nettoyer il va purifier l'ennemi là terrible je me rappelle j'étais je crois que j'étais au Gabon et et je vois j'ai vu j'ai vu l'ennemi j'ai vu le diable je l'ai vu aller à la mer il est rentré il était dans la mer et là-bas il est allé voir la reine des eaux et il a pris il avait un papier à la main il avait écrit le nom d'un frère et il a donné le nom de ce frère-là à la sirène des eaux il a pris le papier et il lui a donné il lui a donné des ordres il a dit fais-moi tomber cet homme c'était terrible terrible et j'ai appris qu'il est tombé terriblement alors qu'il prêchait l'évangile et j'ai vu ça en vision c'était terrible en vision comme ça j'ai dit waouh Seigneur terrible comment l'ennemi on voit des gens des fois tu reçois des choses comme ça c'est terrible c'est comme des pensées vision ce qui se passe des réunions comment tu vois comme des gens sortent de l'eau comme ça viennent dans les assemblées avec avec des esprits impurs ce sont des des personnes qui sont mandatées certains pour avoir des rapports sexuels avec des chrétiens afin d'avoir une alliance avec ces gens une alliance démoniaque oh frères et sœurs nous étions tellement jeunes tellement innocents tellement puérils et tellement naïfs nous étions trop naïfs mais gloire soit rendue au Seigneur Yehoshua qui nous fait grandir qui nous fait grandir et qui nous parle et qui nous montre qui nous fait comprendre des choses et qui nous donne un esprit de discernement pour ne pas mourir j'ai fini par conclure Seigneur dans nos assemblées oh là là si tu n'es pas avec le Seigneur si ton but dans la vie ce n'est pas le Seigneur tu peux t'envoler tu peux t'envoler tu peux vraiment t'envoler frère l'église se retrouve à Babylone on doit le savoir et Babylone c'est un endroit de repère de tout oiseau impur et de démon tu sais que le Seigneur t'appelle l'ennemi le sait il sait que tu as un appel il vient il te fatigue dans les pensées il va te pousser à l'appel de façon prématurée il va te pousser à mettre des choses de façon prématurée l'ennemi sait que tu as un appel il sait que le Seigneur t'appelle mais il va te pousser à briser ses tensions il va te pousser à avoir des conflits avec des anxions qui sont supérieures à ton anxion et si tu ne fais pas attention briser par la rébellion les murmures briser parce que beaucoup pensent que le Seigneur est leur ami le royaume c'est pas c'est pas dans la cité c'est pas la cité le Seigneur sait qu'il t'a donné un don de chanter l'ennemi sait que tu as reçu un don pour chanter et tu as reçu cette prophétie depuis des années que quand tu allais chanter le Seigneur allait guérir les gens quand tu allais chanter le Seigneur allait toucher des âmes tu le sais tu l'as reçu l'ennemi aussi le sait et il vient et commence à te fatiguer avec des pensées impures avec des pensées de masturbation avec des pensées de convoitise tout ça juste parce que il faut souiller cette chose là il faut semer dans ton cœur une faiblesse il faut semer en toi c'est comme ça que l'ennemi procède chrétien je veux dire à toutes les personnes qui pensent que tomber se relever tomber se relever un abonnement de repentance frère vous jouez avec un feu Satan n'est pas idiot c'est pas un enfant en disant qu'il sait que tu vas tomber que tu vas te repentir il le sait il sait ça vous croyez que c'est un petit joueur il sait que tu vas tomber tu vas te relever tu vas tomber tu vas te relever chaque fois Seigneur aide-moi oui le Seigneur est prêt mais il sait mais ce qu'il vise là c'est la semence qu'il va déposer dans ton âme le venin qu'il va mettre en toi même s'il ne vient pas t'affronter tout de suite mais le venin travaillera pour lui jusqu'au jour où le venin va tellement affaiblir il viendra simplement pour avaler la victime mais c'est le Seigneur qui nous garde frère l'ennemi le sait nous devons avoir la crainte nous devons trembler Manda trembler devant le péché trembler frère je vous dis je ne suis pas meilleur que vous mais il y a des choses qui me font trembler frère le péché là des fois je me dis non 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 je ne sais pas quelles conséquences cela peut engendrer frère quelles conséquences que cela peut engendrer le péché peut engendrer des conséquences néfastes c'est terrible l'ennemi c'est pas c'est pas tu vas tromper ton mari tu vas tromper ta femme et puis c'est bon tu vas te repentir le Seigneur va le Seigneur va me oh le Seigneur m'a pardonné oui le Seigneur pardonne oui mais quelle est la il va arroser une faiblesse en toi avec lequel tu vas te battre et si tu ne te prends pas dans la discipline la vraie discipline c'est comme si vous voyez ce que Paul disait leur intelligence alors qu'au début ils étaient bons mais qu'est-ce qu'il y a avec quoi tu t'es frotté tu t'es gratté à quoi et si il n'y a pas une bonne vie de repentance de prière de sainteté de retour au Seigneur profond ça peut devenir un piège un goût celui qui n'a jamais mangé du chocolat il ne connait pas le goût du chocolat tu peux lui parler du chocolat il ne sait pas Ève a mangé le fruit défendu elle ne connaissait pas le goût avant elle a goûté elle savait que ce n'était pas bien mais le goût était fort en elle elle a dit son mari va manger elle savait très bien que si son mari mange son mari mourra vous imaginez elle sait tu aimes ton mari mais tu sais que si je lui donne ce fruit il va mourir mais tu lui donnes quand même il dit viens manger tu vas mourir mais ce n'est pas gravement chat avec moi on va mourir ensemble le péché les démons et il y a des personnes que vous allez tu vois on va prier sirène des eaux sort sirène des eaux vous allez prier 50 000 fois parce qu'ils ne sont même plus au niveau de la possession démoniaque de la sirène ils sont au niveau que leur esprit est conditionné aux oeuvres de la sirène en fait eux-mêmes ont adopté l'attitude même de la sirène mais les frères et les sœurs sont là depuis des années sort mais on ne comprend pas toi c'est toujours le même combat la sirène mais qu'est parce que dans la mentalité elle a laissé une semence là qui s'est qui s'est mélangée à ton âme ou dans l'âme de certains c'est ça la semence en fait c'est ça la marque on dépose une semence on est comme transformé bizarrement de l'intérieur et le monde là c'est terrible le monde est pourri donc vous verrez que derrière la guerre que le Seigneur parle ici je vais essayer de prendre un passage dans le livre on va aller dans Apocalypse 9 on va parler un peu aussi de voilà Apocalypse le chapitre 9 à partir du verset on va même prendre à partir du verset premier voilà et le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée l'abîme on sait tous ce que c'est l'abîme c'est là où il y a les démons frères et sœurs si vous cherchez le mot en grec vous retrouvez ça et elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits et des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre il leur fut dit de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'élohim sur leur front donc par rapport aux hommes aussi frères par rapport aux humains ils sont combattus attaqués par l'ennemi mais seulement ceux qui ont la marque du Seigneur qui peuvent enfin comment dire ça ceux qui ont la marque du Seigneur ceux qui ont la parole en fait il faut comprendre que la marque du Seigneur c'est le tav c'est la parole c'est la croix c'est cette semence là qu'on a reçu on ne peut pas la briser on ne peut pas détruire quelqu'un qui a la semence la semence d'élohim vous voyez un peu donc cette marque là c'est la marque de la parole du Seigneur et il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois et leur tourment était comme le tourment du scorpion quand il pique un être humain je saute le verset 7 et il dit ceci et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre donc vous voyez un peu le côté de guerre et sur leur tête il y avait comme des couronnes donc ces chevaux ces sauterelles avaient des couronnes donc ils gouvernaient quelque part ils avaient des couronnes c'est pour gouverner il y avait des couronnes semblables à de l'or et leur face était comme la face d'humains donc ils avaient quelque chose d'humain en eux et ce sont des démons ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes etc. et le sixième saut l'article verset 13 et le sixième ange s'en a de la trompette et j'ai entendu une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui était devant l'élohim disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve le frat alors furent déliés les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année afin qu'ils tuent le tiers des humains et le nombre des armées de la cavalerie étaient deux myriades deux myriades car j'ai entendu le nombre et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de feu diacinthe et de soufre et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche ils sortent du feu et de la fumée et du soufre le tiers des humains fut tué par ces trois choses par le feu par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche verset 19 car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue car leur queue sont semblables à des serpents ayant des têtes et c'est avec c'est avec elles qu'ils font du mal et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de cuivre et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher ils ne se repentirent pas de leur meurtre de leur sorcellerie de leur relation sexuelle illicite ni de leur vol regardez ces animaux ici les deuxièmes animaux ces démons avaient le pouvoir au niveau de leur bouche vous voyez un peu donc on voit bien ici que l'ennemi va utiliser quelque part la parole une fausse parole pour détruire parce que ici la Bible image mais derrière c'est un message satanique qui va emmener les hommes vers la mort qui va emmener les hommes vers la destruction dans Matthieu 24 le Seigneur parle de ces choses on voit il parle des pestes des maladies nous sommes sous une pandémie ça c'est moi mais je pense qu'il y en aura d'autres et les grands signes qui annoncent le retour du Seigneur et l'ennemi qui travaille déjà en fait ces sceaux sont ouverts et nous sommes en plein dedans et nous les chrétiens vu que nous sommes protégés par le Seigneur on a l'impression qu'on vit bien que tout se passe bien alors que les païens sont sous esclaves sous esclavage spirituel et beaucoup sont brisés dans leur foi beaucoup souffrent voilà pourquoi l'église doit se réveiller l'église doit annoncer l'évangile pour que le Seigneur libère le monde de la puissance des ténèbres voilà pourquoi il est écrit vous connaissez tous Yehoshua qui a été mandaté par Elohim allant des lieux en lieux faisant du bien aux gens et la sortie des gens du règne de la ténèbre c'est ça le message de l'évangile c'est ça pour lequel le Seigneur nous a oublié de son esprit afin que l'église soit comme le bras armé du Seigneur nous sommes son corps pour libérer les âmes dans un monde où l'ennemi travaille donc on voit en fait les œuvres des démons contre l'église et la puissance du péché derrière et ici l'ange l'étoile a ouvert le puits et plusieurs fumées mais les fumées là se sont dirigées vers où frères et sœurs mais dans le monde ces fumées sont dans le monde et l'ennemi a envoyé contre l'église mais beaucoup d'esprits l'esprit de sommeil l'esprit de cupidité quand on parle des idoles d'argent et de cuivre est-ce que vous avez déjà eu l'image de la cupidité dedans la cupidité est une idole l'argent est une idole l'argent est une idole c'est une idole dans le cœur de beaucoup et Paulos l'apôtre Paul il y a des personnes parce qu'il n'a pas l'argent il n'est pas bien excusez-moi ça a bugué je pense il y a des gens comme ça parce qu'il n'a pas l'argent il n'est pas bien ces fumées que l'ange avait ouvert là ces fumées mes frères et sœurs ces fumées là ces démons sont allés sur terre et les puissances des cieux qui sont ébranlés ces esprits impurs tombent sur terre et tout ça frère ça ramène dans le monde une oppression et les chrétiens derrière aussi on vit cette oppression est-ce que vous m'entendez toujours mes frères vous m'entendez ou pas oh Seigneur merci pour ta grâce est-ce que vous m'entendez alléluia gloire au Seigneur Amen Amen donc chrétien il faut qu'on comprenne nous sommes combattus nous sommes sérieusement combattus à cause de la foi que nous avons reçu et en même temps à cause du retour du Seigneur mais on ne va pas nous laisser comme ça monter au ciel gratuitement comme ça voilà pourquoi tu as du mal à prier tu as du mal à prier mais tu ne comprends pas mais Seigneur je ne comprends pas des fois même même moi qui vous parle des fois limite je suis en larmes je dis mais Seigneur mais ce n'est pas normal j'ai envie de prier mais ce n'est pas que je n'ai pas envie j'ai vraiment envie je dis Seigneur je veux prier mais on aurait dit que j'ai un mur devant moi tu veux méditer la parole mais tu dois lutter oh mais Seigneur je veux méditer la Bible mais je ne comprends pas mais je n'arrive pas à la méditer tu peux prendre internet tu vas regarder beaucoup de choses tu n'es pas fatigué mais dès que tu commences à méditer seulement les écritures là tu sens que tes yeux là c'est comme si le sommeil vient mais quand c'est les autres trucs pourquoi le sommeil ne vient jamais c'est quand même bizarre c'est bizarre une fatigue bizarre donc l'ennemi il est là vraiment il guette il n'a rien à faire d'autre il est là seulement il attend quel est le chrétien qui va méditer là qui veut prier qui veut se rappeler donc il faut forcer 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 ramamamashara il va forcer au bout d'après le truc il pète t'es parti dans la prière wow wow ouais la lourdeur bah c'est les ténèbres c'est les ténèbres frère les nuages de ténèbres qui nous enveloppent l'esprit de distraction un esprit tel que tu peux passer des heures à te distraire tu ne te rends même pas compte laisse tomber tu t'ennuies tu ne comprends pas pourquoi mais tu t'ennuies tu t'ennuies tu veux en fait tu veux tu t'ennuies mais au lieu de prier mais tu n'arrives pas tu veux t'ennuyer avec autre chose tu veux te consoler avec autre chose c'est terrible l'ennemi travaille l'oppression n'en parlons même pas oh Seigneur l'oppression n'en parlons même pas des pensées des pensées de toute espèce mais c'est terrible limite tu te dis je suis possédé c'est bon il n'y a plus rien à faire je dois vraiment être possédé c'est terrible c'est devenu une guerre et bah c'est une guerre et bah il faut se battre et bah il faut se forcer frère c'est pas toujours facile je préfère me forcer même si je dois dormir dans la prière je préfère dormir dans la prière que dormir je n'ai pas prié ça c'est pas ça je ne veux pas il faut que je prie même si je suis fatigué même si c'est oh non mais je vais prier Seigneur au nom de Yeho je prie si je prie Seigneur parce que regarde ma prière c'est parce que je veux m'approcher de toi je veux garder le contact avec toi Seigneur je ne veux pas me laisser aller je prie pour garder le contact avec toi pour que l'esprit soit en moi et qu'il agisse et que même une seconde dans ta présence c'est une bénédiction Seigneur même si c'est trois secondes même si c'est deux minutes c'est une bénédiction parce qu'un tel être comme toi passe à côté de toi et te voir ou même être vous connaissez quelqu'un on le jette deux secondes dans l'eau vous le sortez et qu'il n'a pas l'eau sur lui impossible l'eau là même si c'est un tiers c'est un mouillé mon ami l'eau ça te mouille tu montes tu descends ça te mouille même si on te plonge un tout petit peu rapidement tu sors de là on saura que l'eau l'eau est passée par là c'est ça la présence du Seigneur frère et plus on y est et plus on est restauré plus on a la force on reçoit les vitamines on reçoit le casque on est requinqués pour tenir ferme et l'ennemi veut nous plonger dans Babylone nous enlever de la présence du Seigneur et pour nous mettre dans cette vie là pour nous empêcher d'être avec le Père Céleste oh Seigneur donc l'ennemi travaille frère et le Seigneur dit avant son retour il dit mon peuple sortez de Babylone pourquoi sortez de Babylone parce que Babylone est devenue un repère de démons un repère de démons oh c'est terrible le travail que l'ennemi fait frère il nous combat terriblement mais le Seigneur est fidèle et il nous garde en fait ce soir j'aimerais vous dire au nom de Yehoshua vous qui êtes nous qui êtes fatigués vous qui êtes fatigués découragés qui ne comprennent pas des fois tu ne comprends pas pourquoi je passe par là pourquoi tant de blocages pourquoi tant de souffrances non cela authentifie ta foi j'ai souvent dit une maman donne souvent le téter qui a ses vrais enfants si le monde te donne tout ce qu'il y a dans le monde c'est que tu es un enfant du monde mais si le monde te refuse son lait son téter c'est que tu n'es pas son enfant et bénis le Seigneur pour ça bénissons le Seigneur lorsque le monde ne nous donne pas ce qui est à lui parce qu'il ne nous reconnait pas comme ses enfants c'est un sujet de gloire c'est un sujet de gloire pour nous enfants du Seigneur parce que tu n'as pas ce que beaucoup ont parce que tu n'as pas ce que certains ont mais alors que tu aimes le Seigneur tu crains le Seigneur le monde ne nourrit que ses enfants frères et sœurs l'étau se resserre et les visages de beaucoup apparaissent c'est la parole pure qui sera la puissance d'Elohim dans ce temps de la fin pour libérer pour délivrer la puissance de la parole pure l'évangile spirituel prêché par les hommes et les femmes spirituel c'est ceux-là que l'ennemi veut combattre c'est ceux-là que l'ennemi combat des vrais appelés du Seigneur ceux qui ont le TAV le signe de l'alliance ceux qui ont été mis à part avant même que le monde ne soit formé c'est ces gens-là que l'ennemi attaque parce qu'il connaît il sait que ces gens-là sont les enfants du Père il le sait regarde le feu que le Seigneur a mis autour de ses enfants c'est un mur qui ressemble à un diamant je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mur de protection que les enfants du Seigneur ont ce mur de diamant que le Seigneur a mis autour de nous frères l'ennemi nous combat de loin il nous oppresse de loin pas de l'intérieur mes amis de loin le Seigneur est vivant il a vaincu l'ennemi comme dit Paulos dans Romain Romain 16 je pense le Seigneur bientôt écrasera l'ennemi et il a écrasé la croix il nous donne sa puissance il nous donne son règne les œuvres des démons dans l'église elle a amené la puissance du péché le dérèglement frères et sœurs et beaucoup abandonnent la foi beaucoup ne prient plus beaucoup sont distraits frères et sœurs dans les réseaux Facebook Internet comment on appelle ça Whatsapp des chrétiens distraits mais on est atteint par une telle distraction surtout les histoires de profils vous regardez les profils des chrétiens mais il n'y a plus rien de spirituel là-dedans c'est la chair totale c'est des selfies des selfies de leur nourriture des selfies d'eux-mêmes mais jusqu'à quand peuple d'Elohim il y aura un tel sommeil en nous jusqu'à quand n'allons-nous pas nous réveiller Père réveille-nous moi-même qui parle Père je t'en prie réveille-nous une lourdeur attend beaucoup et beaucoup sont comme possédés par une espèce de boue qui leurs pieds sont embourbés c'est la lourdeur la lourdeur et on est on est happé par les réseaux sociaux on est happé par on est happé par la chair on est happé par des désirs happé par par des désirs c'est terrible les désirs d'être beau de s'habiller l'argent là c'est les vêtements seulement dès que t'as un peu d'argent c'est les vêtements c'est des vêtements 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 mais combien combien de vêtements il te faut combien combien de vêtements il te faut de sorte que beaucoup ne pensent même plus à faire l'œuvre du Seigneur à faire du bien aux gens non 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 il faut toujours des belles choses il faut toujours qu'on me voit il faut toujours qu'on sache qu'il faut toujours 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 le Seigneur le Seigneur nous met voilà pourquoi il nous met dans le creuset il te met il t'isole il t'isole pour mieux te parler pour mieux te corriger pour mieux sanctifier ton cœur il nous isole pour nous travailler encore en profondeur on est incompris incomprise on est comme abattu mais jamais 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 délaissé par le Seigneur il est toujours là mais le Seigneur pour te guérir il ne va pas forcément d'abord te faire du bien en premier lieu d'abord tu pleures d'abord tu pleures d'abord et après quand le travail va bien rentrer restauration après guerrière de Yahweh tu dois rester à ta place pour combattre pour prier il y a des personnes que le Seigneur appelle vous avez reçu le don pour rester à la brèche pour intercéder pour prier parce que la guerre est là toi tu dors il y en a qui doivent aller au front d'autres qui doivent rester de loin comme les artilleurs qui bombardent de loin d'autres qui vont avec l'épée frappée tout de suite devant le front d'autres qui tirent à distance oh Seigneur l'ennemi travaille frères et sœurs on ne doit pas on ne doit pas dormir travail l'ennemi travaille oh Seigneur en tout cas merci papa pour cette parole que tu as que tu as permis que nous partageons ce soir pour nous conscientiser qu'on ne doit pas on ne doit pas on ne doit pas donner de la place à l'ennemi avoir peur de lui non on n'a pas peur de Satan parce que nous savons qu'il est vaincu ça c'est clair le Seigneur l'a vaincu mais nous ne devons pas ignorer ses desseins et nous laisser emporter par le chagrin par les combats par les critiques les murmures par toutes sortes de difficultés de blocades d'opposition qu'on peut vivre non l'ennemi fait son rôle mais il est vaincu voilà il est vaincu on ne doit pas se laisser aller on doit veiller vous et moi tous les jours grâce au Seigneur veiller pour ne pas tomber dans toutes sortes de choses et même moi-même qui vous parle je ne parle pas seulement pour vous je parle pour moi-même parce que je vois ces choses ces combats se manifester même dans ma propre vie donc l'ennemi veut te sortir de la présence du Seigneur et ce sont des combats c'est violent c'est violent tu vois l'ennemi chercher à te sortir de la présence du Seigneur pour te 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 semer dans ton coeur toutes sortes de saletés et c'est une lutte de tous les jours l'oppression frère tous les jours c'est une lutte mais on ne va pas se fatiguer parce que la fin c'est la vie éternelle soyons fortifiés et voilà l'ennemi est vaincu mais il travaille parmi beaucoup de chrétiens beaucoup de saints et beaucoup de ses enfants nous ont infiltrés ça là aujourd'hui je le sais ah oui aujourd'hui je le sais et ça m'a emmené beaucoup de combats parce que l'ennemi c'est aussi des fois que le Seigneur nous montre les visages et ça là ça nous emmène beaucoup de combats mais nous bénissons le Seigneur parce que nous on n'abandonnera pas on ne lâchera pas aussi on ne lâchera pas on peut être cassé blessé attaqué ça là mais le découragement Yahweh nous a toujours gardé pas des découragements pour abandonner la foi non on reste avec le Seigneur on reste avec le Seigneur je vais vous dire une chose frères et sœurs pour finir quand tu aimes le Seigneur même si tu souffres il viendra te chercher dans ta souffrance il ne peut pas t'abandonner jamais s'il permet la souffrance c'est que quelque part il sait ce qu'il est en train de faire il sait que ça va te c'est pour t'aider ouais mais on doit être de plus en plus prudents il y a tellement de faux chrétiens comme dit quelqu'un oh frère trop de faux chrétiens trop de faux frères trop de fausses sœurs trop de trop de trop de faux et nous sommes dans ce monde là on se mélange là pour que la séduction grandisse l'ennemi doit opérer ainsi donc les œuvres des démons dans l'église c'est spirituel c'est la religion c'est toute cette saleté qu'on voit aujourd'hui toutes ces fausses prophéties toutes ces dogmes ces sectes l'ennemi travaille voilà donc puis pour le monde l'œuvre des démons dans le monde frères et sœurs on n'a pas besoin forcément qu'on vous en parle c'est visible à l'œil nu on le voit aujourd'hui il suffit de marcher dans la rue c'est terrible terrible j'étais dans un pays africain dans ma tête je me disais c'est un pays musulman ici les gens vont être peut-être mais laisse tomber même saleté partout la sirène des eaux partout même des pays où tu disais bon les gens se mettent des longues robes jusqu'à où les hommes tout le monde c'est la même chose les démons là c'est pour tout le monde frère le monde est corrompu possédé terrible voilà préservons-nous prions cherchons le Seigneur sanctifions-nous laissons le Seigneur nous sanctifier en profondeur et voilà au nom de y est au choix frères et sœurs que Yahweh soit béni quelqu'un a une question une question quelqu'un frappé d'un esprit d'égarement à cause du péché et des fausses doctrines peut-il être délivré la Bible dit que si quelqu'un ramène quelqu'un de l'égarement on peut ramener quelqu'un de l'égarement dans le sens où la personne s'est égarée il peut revenir mais quand le Seigneur l'a frappé le Seigneur l'a frappé d'un esprit d'égarement comme dans la parole que si quelqu'un n'a pas aimé la vérité que le Seigneur l'a frappé d'égarement là il n'y a plus rien à faire quelqu'un peut s'égarer ramener à la vérité on peut ramener quelqu'un d'égarement bien sûr quelqu'un qui s'est égaré qui revient qui le Seigneur qui le Seigneur fait grâce il peut revenir parce qu'il s'est égaré mais quelqu'un qui connaissait la vérité qui a été éclairé par la parole du Seigneur comme dit la parole qui a goûté aux fruits de l'esprit qui a goûté aux choses célestes et qui tombe dans un péché et qui est frappé d'égarement il n'y a rien à faire vous pouvez prier pour lui mille fois il n'y a plus rien à faire moi il y a des personnes clairement le Seigneur m'a dit sépare toi d'eux d'autres il m'a dit ne prie plus pour eux il m'a dit ne prie plus pour eux ne prie plus il faut laisser c'est dans le temps que tu verras il faut laisser il n'y a plus rien à faire il y a des gens le Seigneur te dit ne prie plus je veux le tuer je le tuerai donc voilà alléluia quelqu'un passe un grand désert gloire au Seigneur le rap chrétien fait partie de l'oeuvre des démons le rap chrétien pour moi est une oeuvre de la chair je suis désolé j'ai été rappeur j'ai souvent témoigné à certaines personnes j'ai été rappeur je faisais du rap avant que le Seigneur vienne me toucher je connais je connais certains grands rappeurs même en France qui sont des grands rappeurs qui ont été des amis avec qui j'ai été avec qui j'ai chanté dans des stades avec qui j'ai chanté qui sont très connus qui sont dans les radios dans les posters partout mais je suis venu au Seigneur je n'ai pas fait de rap je n'ai pas fait de rap parce que dès le début je n'étais pas convaincu le rap chrétien c'est une influence mystique démoniaque ça ne vient pas du Saint-Esprit je vois mal les anges râpés au ciel si le Seigneur nous montre le visage d'un montre le visage d'un faux chrétien que faire ? prier simplement et s'en éloigner même si le Seigneur me montre quelqu'un qui est faux chrétien ou qui est mystique parmi nous des fois je ne dis rien je garde ça pour moi et je prie simplement et je m'éloigne de la personne les faux rêves répétitifs parce que la chair aussi peut produire cela à cause de tout ce qu'on peut penser ou ça peut être aussi des combats de l'ennemi effectivement la multitude des pensées ou des fois on a agité dans l'esprit dans la pensée par l'ennemi le Seigneur tue quelqu'un spirituellement lorsque la personne ne veut plus écouter et qu'il a été averti plusieurs fois par le Seigneur et le Seigneur retire sa main simplement et la personne finit mal ça c'est une peur pour moi je ne veux jamais que le Seigneur me quitte parce que quand le Seigneur te quitte tu ne comprends plus rien on peut te parler on peut te raisonner tu as tout le temps raison c'est que toi qui as raison tu es déjà égaré comment savoir que le visage de la personne est vraiment fausse je n'ai pas bien compris la question mais si le Seigneur te montre le visage d'une personne qui est fausse en faux chrétien tu prends tes jambes à tes coups tu te sépares la personne est une fausse chrétienne le Seigneur te parle tu as dit que tu as reçu clairement si tu as reçu le Seigneur te montre le visage et que le Seigneur te dise que cette personne est fausse moi personnellement je finis avec toi il y a des gens que je ne fréquente plus parce que le Seigneur m'a montré clairement leur cœur peut-être même leur finalité donc je me sépare d'eux simplement et souvent quand tu ne veux pas te séparer ça finit souvent en clash le Seigneur le Seigneur le Seigneur peut séparer les gens d'une famille effectivement si la famille n'est pas dans la lumière et persiste dans le mal le Seigneur le dit je suis venu pour séparer un père avec fils fille avec mère c'est écrit le Seigneur peut séparer effectivement des gens mais toutefois il ne faut pas que cette séparation soit de façon charnelle comment parler à quelqu'un qui te donne une prophétie et pourtant qui craint elle je n'ai pas compris la question s'en séparer ah comment se séparer de quelqu'un qui te donne une prophétie je n'ai pas trop compris la question épouse de l'agneau mais bon c'est pas grave quelqu'un qui te donne une fausse prophétie qui te donne une fausse prophétie mais voilà cette personne craint Elohim ça peut simplement être sa chair ou le désir de voir la chose s'accomplir maintenant il faut simplement si tu sens toi que la prophétie elle est fausse et que la personne craint vraiment le Seigneur c'est pas grave moi j'aurais simplement balayé la chose j'aurais dit bon Seigneur peut-être c'était pas son jour peut-être c'est la chair ou peut-être qu'est-ce qui lui est arrivé je vais juste prier pour lui et il se passe à autre chose le maquillage est un péché je ne dirais pas le maquillage est un péché mais je dirais que certains types de maquillage oui sont la résultante du péché qu'il y a dans le coeur est-ce que doit-on se maquiller bon la femme est coquette on peut comprendre mais il y a des maquillages des fois c'est vraiment c'est c'est l'autre c'est la séduction pour moi mais je suis un partisan de rester nature voilà comme le Seigneur t'a créé donc être naturel et souvent le maquillage cache aussi quelque part dans le lame en fait des blessures l'envie de paraître belle de plaire il y a même des hommes qui se maquillent il y a des hommes qui viennent des fonds de teint ça c'est vraiment ça c'est une aberration totale des pensées vision frère et là HM je ne sais pas comment t'expliquer ça parce que des fois c'est comme ça que le Seigneur peut me parler j'ai reçu une information mais je la vois en même temps et c'est une pensée mais c'est en même temps une pensée je la vois mais avec une rapidité tellement rapide que tu n'as même pas le temps de décrire mais tu as vu tu as bien vu sans bien voir mais en même temps c'est une pensée je ne sais pas comment te décrire ça mais c'est un don comment sortir de la lourdeur dont tu parlais tout à l'heure c'est la prière efforcer simplement quelqu'un qui me donne une fausse prophétie je n'écoute pas en fait tu sais le nombre de personnes qui m'ont donné des fausses prophéties c'est étonnant mais des fois je ne dis rien je ne les reprends même pas je bénis juste le Seigneur et j'avance pour ne pas les blesser si je sais qu'ils aiment le Seigneur je me dis bon c'est une erreur mais si les personnes n'aiment pas le Seigneur je sais que ce sont des satanistes dans mon coeur je me dis ouais c'est ça et puis je trace ma route en fait et je ne m'arrête plus aux prophéties à ce que les gens me donnent j'ai fait tel sens sur toi le Seigneur m'a montré ça surtout si je ne connais pas la vie de la personne mais sinon en temps normal j'ai du mal à m'arrêter aux prophéties à moins que ce soit une prophétie qui vient confirmer ce que le Seigneur m'a dit mais je ne base pas ma vie sur les prophéties des gens en fait sur ce que les gens peuvent recevoir ça c'est une grande erreur ça ne faut jamais faire ça il ne faut pas baser ta vie sur les prophéties il faut que le Seigneur te parle toi-même et s'il y a une prophétie ça vient te confirmer ce que le Seigneur t'a dit ou bien il faut que le Seigneur te confirme cette prophétie mais ne va pas baser ta vie sur la prophétie de quelqu'un oui non j'ai reçu que tel frère est ton mari pouf te voilà mariée parce que la soeur Josette avait reçu la prophétie ça là jamais deux fois j'ai rêvé d'une soeur comme si c'était une fausse chrétienne elle prie avec moi mais quand je vois dans le vrai vie elle prie elle médite elle persévère comment discerner continue à prier si tu n'es pas sûr ne fais rien tu prie tu demandes le discernement du Seigneur voilà gloire au Seigneur j'ai une AMK Josué je ne sais pas ce que ça veut dire AMK voilà bonsoir frère un chrétien disqualifié par le Seigneur peut-il rester dans la foire il y en a plein 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 disqualifié mais ils sont toujours là comment savoir si Dieu nous a égarés oh là là tu ne peux pas savoir mais c'est les autres qui vont savoir toi tu ne sauras pas parce que tu es égaré voilà les signes de l'égarement c'est souvent les signes les gens qui sont égarés sont souvent beaucoup dans la rébellion beaucoup dans la rébellion beaucoup dans la justification en fait ils ne voient plus le mal ils n'ont jamais tort vous pouvez leur reprocher tout ce que vous voulez ils ne verront jamais le tort ils ont toujours le regard fixé sur sur ce qu'ils pensent être vrai et cela même peut leur produire des songes des visions où l'ennemi les abuse après ils pensent que c'est le Seigneur qui leur parle mais en fait non le Seigneur ne leur parle plus c'est la chair ou les démons qui leur parlent voilà peut-on travailler dans la mode les vêtements et être chrétien c'est difficile c'est possible mais c'est difficile je connais un frère qui craint le Seigneur qui travaille qui travaille pour lui 8 ans je crois une grande marque mais il est chrétien mais voilà des fois il me dit des choses il souffre quoi des fois il me dit il y a des choses qu'il entend c'est un peu compliqué effectivement c'est compliqué mais dans ce cas là il faut toujours prier pour savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi si tu dois partir ou pas voilà pour savoir si Dieu nous a mis un esprit d'égarement ça je crois que je l'ai déjà parlé bah il faut tu peux pas savoir en fait c'est le Seigneur c'est les gens qui sont autour de toi qui sont spirituels qui vont le voir que tu t'es égaré parce que tu commences à te dire n'importe quoi tu commences à faire n'importe quoi et ton comportement change tu deviens hautain arrogant et tu deviens bizarre certains pensent que l'homme impie sortira sortira de la tribu de Dan car celle-ci n'est pas dans les 144 000 c'est dans la progrès quand penses-tu à la lumière de la parole j'en pense rien du tout oui j'ai peut-être même entendu ça peut-être même le dire aussi mais la Bible ne dit pas ça c'est vrai que la tribu de Dan n'est pas citée dans les 144 000 c'est vrai que dans Genèse 49 Yaakov dit que Dan est un serpent qui est mort au talent oui mais certains commentateurs se sont basés par rapport à ça pour le dire mais est-ce que la Bible est explicite là-dessus non donc moi j'évite d'être explicite sur les choses dont la Bible n'est pas explicite il sortira de quelle tribu on ne sait pas voilà on ne sait pas du tout comment sort-tu de la distraction ben la repentance et la prière voilà la distraction c'est terrible nous tous des fois on se retrouve dans la distraction donc chaque fois moi ben je me repent et je fais des efforts comment discerner lorsque c'est le Seigneur qui nous parle ou quand c'est tout simplement nous ah ça c'est difficile mon frère vraiment je ne te cache pas ben quand le Seigneur nous parle ça dépend de ta relation avec le Seigneur tu sauras que c'est lui tu sauras que c'est toi et des fois tu peux même te tromper effectivement pour tout le monde ça m'est arrivé ça arrive à beaucoup on peut se tromper c'est juste avec le temps on discerne mieux la voix du Seigneur on demande moi ce que je fais je demande je demande au Seigneur de me confirmer confirme moi confirme moi et il me confirme mais souvent quand il veut vraiment que je comprenne que c'est lui ben souvent il me saisit d'une certaine violence enfin d'une certaine manière violente je suis oula secoué par l'anxion et j'entends la voix du Père qui me parle et là là j'ai pas de doute je sais que c'est lui des fois je me retrouve carrément par terre et là il sait qu'il veut pas que j'ai des doutes donc il me saisit fortement donc voilà un peu gloire au Seigneur merci Seigneur pour ta grâce merci pour la vie bien aimé frères et sœurs que il y avait vous fortifié soyez encouragé je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur permettra mais j'ai pas mal de pensées qu'il y aurait un aimé bon quand il permettra on partagera là dessus notamment sur les dons de l'esprit les dons et la grâce de l'esprit voilà je sais pas si ce sera indirect ou certains enseignements enregistrés on verra comme moyen oui qu'on durera les choses ah Seigneur si ton cœur est disposé pour recevoir l'amour du frère grâce et courant tu recevras l'amour du Père s'il le veut tu sais souvent beaucoup disent Seigneur je veux recevoir l'amour du Père je veux recevoir l'amour du Père vous savez l'amour du Père quand on le reçoit qu'est-ce que ça produit ça produit quand on continue à le demander Seigneur je veux recevoir l'amour du Père et tu te mets à prier tu ressens l'esprit l'amour tu pleures tu pleures papa je t'aime et puis demain tu dis la même chose papa je veux recevoir en fait tu deviens addictif c'est ça le problème de l'amour du Père tu deviens addictif et chaque fois chaque fois chaque fois tu lui demandes la même chose chaque fois papa je t'aime papa je t'aime papa touche mon cœur comme si il ne l'a jamais déjà fait alors qu'il t'a touché plus de 22 000 fois mais tu continues à demander en fait tu es gaga tu es cuit tu es fait tu es attrapé tu es séduit tu es foutu tu es déjà dans l'enveloppe du Seigneur il n'y a plus rien à faire donc c'est normal tu continues à lui demander ça il faut que tu continues jusqu'à ce qu'il vienne te chercher oh il est au choix comment ne pas l'aimer comment ne pas l'aimer comment ne pas l'aimer comment ne pas l'aimer comment ne pas t'aimer mon papa céleste comment ne pas t'aimer comment être discipliné comme tu l'as dit tout à l'heure pour tenir en ce temps frère la discipline c'est la chose la plus difficile que les chrétiens ont les chrétiens ont du mal à faire et moi le premier en tout cas mais concernant j'ai toujours dit au Seigneur je pense que ce qui me manque le plus c'est la discipline et donc j'essaye de me discipliner c'est pas toujours facile mais il faut faire violence en fait se discipliner sur beaucoup d'aspects sur beaucoup de points de la vie voilà se battre se battre se battre se battre yéhoch soit notre amour ah oui frère et sœur c'est lui que nous aimons et c'est lui qui nous a touchés ce soir nous voulons lui lui dire merci pour ce pour ce temps de partage mes bien-aimés et dans sa présence et devant ses pieds nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle tu as été là tu nous as conduit et comme d'habitude Seigneur tu nous fais grâce je veux te bénir pour tous ces bien-aimés tes enfants fortifie-les aide-nous et donne-nous ce qu'il nous faut sauve-nous surtout parce que je suis convaincu par Pounet que très bientôt là tu es là tu reviens tu nous prends et nous partons et l'ennemi veut nous distraire il veut nous sortir de ta présence pour que nous n'écoutons pas la voix de la trompette à toi nous rendons honneur et gloire parmi les anges des cieux vêtus de blanc sonnons des chauffards pour glorifier le nom de El Yahweh El Gibor Yahweh Tsevaot le Saint béni le roi des nations le roi des âges le Père de gloire laïle louria malaïcha le Père glorieux qui est assis sur le trône de la gloire un trône magnifique un trône de blancheur ce trône là je ne sais même pas comment le dire c'est magnifique avec une lumière forte puissante le trône avec des roues on dirait une pierre précieuse Seigneur tu as assis glorieux papounet glorieux maître glorieux roi à toi la gloire nous voulons te voir papa nous voulons venir ce jour là nous ne voulons pas rater le rendez-vous nous voulons venir nous réjouir chanter les couronnes sont prêtes les couronnes sont préparées oh Saint Père je veux te te bénir sauve-nous garde-nous dans une humilité totale de l'esprit et dans un coeur purifié nettoyé de toutes semences de l'impiété Père Saint au nom de Yeshua fortifie ton assemblée fortifie nos aînés dans la foi fortifie nos pères dans la foi fortifie tes serviteurs tes servantes tes enfants dans les nations au nom de Yeshua je prie pour tous mes frères qui prêchent la véritable parole garde-les partout ils sont Seigneur au nom de Yeshua Amen voilà frères et sœurs c'est la fin soyez bénis soyez encouragés au nom du Seigneur que le Seigneur vous fortifie et sœurs au nom du Seigneur qui le Seigneur est la fin au nom du Seigneur Merci.